Ce qui est important pour nous lors du recrutement, c'est principalement la motivation du candidat et son attitude. Alors le fait qu'il ait d'expérience ou son âge n'a aucun impact pour notre choix. On applique vraiment ça dans notre politique au sein de nos trois franchises McDonald's qui sont gérées par M. Waba. Moi je m'occupe principalement des ressources humaines et donc on est fiers aujourd'hui d'avoir mené cette action à terre. Est-ce qu'il y a eu certains aménagements pour les accueillir justement ces personnes ? Bien sûr, donc chaque personne a eu un plan de formation adapté à leur poste qui leur a été donné avec des fiches techniques et chaque aide a été adaptée en fonction de leurs besoins. Et comment réagissent les clients qui viennent ici ? Alors d'une part j'ai reçu du feedback positif, d'une part des clients sont très reconnaissants, ils sont vraiment impactés, ils trouvent ça remarquable d'avoir intégré des personnes sur des muettes ou des handicaps mentaux. Et d'autre part ils me demandent carrément des informations concernant la procédure de recrutement et quelles sont les étapes qu'on a fait pour arriver à cela. Qu'est-ce que ça a vous fait de recevoir le prix de l'entreprise citoyenne ? Alors moi on est fiers, ça c'est tout d'abord, on est fiers parce que nos efforts sont récompensés et c'est aussi une reconnaissance pour nous. On veut montrer aussi aux autres entreprises qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer, que c'est possible. Et le retour de ces personnes-là est beaucoup plus important et ils nous le rendent d'une autre manière malgré leur handicap.